Je me présente Yannick Sayère. Bienvenue dans les cours, révisions et exercices sur site internet de mathématiques pour quatrième. Voyons aujourd'hui les puissances positives et négatives à l'aide des entiers relatifs. Soit A et N, deux nombres relatifs. Un petit rappel, à savoir qu'un nombre relatif est un nombre affecté d'un signe, comme par exemple plus 5, moins 3, etc. Prenons le premier cas où A et N sont deux nombres relatifs positifs, c'est-à-dire A puissance N, est égal à N fois A. Avec N égale à 2, nous pouvons dire que c'est égal à A multiplié par A, c'est-à-dire A au carré. Voyons à présent le cas où A est négatif, c'est-à-dire que nous allons avoir moins A puissance N est égal à N fois moins A. Exemple, si A est égal à moins 2 et N est égal à 2, nous allons obtenir moins 2 au carré, c'est-à-dire plus 4, car moins par moins est égal à plus. Dans le cas où N est négatif, ici nous allons avoir A puissance moins N est égal à 1 sur A puissance plus N, c'est-à-dire égal à 1 sur N fois A. Voyons cela au travers d'un exemple où nous allons avoir 2 puissance moins 2, qui va donc nous donner 1 sur 2 multiplié par 2, c'est-à-dire un quart. Terminons avec le cas où A et N sont négatif, ici nous allons avoir moins A puissance moins N, qui est égal à 1 sur moins A puissance plus N, c'est-à-dire 1 sur N fois moins A. Un exemple, moins 2 puissance moins 2 va donc nous donner 1 sur moins 2 multiplié par moins 2, soit égal à 1 quart, puisqu'ici moins par moins fera plus. Merci de votre attention. Je vous invite à présent à me rejoindre pour faire des exercices sur le site de soutien scolaire. Merci. 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 Merci.